Bonjour Anne. Bonjour. Alors tu es inspectrice des douanes et tu travailles à la cellule de conseil aux entreprises de Paris-Est. Oui, c'est ça, tout à fait. Et on est avec toi aujourd'hui pour parler de la market access database et de la façon dont, en tant qu'exportateur français, on trouve les règles relatives au montant des frais de douaniers. Voilà, c'est ça. Donc en fait, la Commission européenne a développé un outil librement activé pour le market access database. Et là, en fait, la première réponse sera le site de la Commission européenne, donc avec la page d'accueil de cette market access database. Alors tout est en anglais, donc vous allez avoir une page d'accueil assez dense sur laquelle vous allez cliquer sur tarifs. Donc là, vous arrivez sur la page qui va vous permettre, en fait, de faire votre recherche. Donc, comment faire votre recherche ? Alors pour cela, il faut taper le code douanier de la marchandise, le fameux HS Code à 4 ou 6 chiffres. Donc vous allez taper le code douanier ou éventuellement le sélectionner dans l'arborescence de la nomenclature douanière. Mais bon, il vaut mieux le connaître, ce sera plus facile. Et vous tapez le pays, enfin vous sélectionnez dans une liste déroulante le pays de destination de la marchandise. Donc là, vous allez avoir une restitution avec différentes colonnes éventuellement, avec des taux de droit de douane qui vont varier dans ces différentes colonnes. Donc vous avez la plupart du temps une colonne qui va s'appeler MFN. Donc MFN, ça concerne la clause de la nation la plus favorisée. En fait, c'est une clause de non-discrimination qui est applicable entre les États membres de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Donc tous les pays membres de l'Union Européenne sont adhérents à l'OMC. Donc les pays de l'Union Européenne, en tout cas les marchandises qui en sont originaires, vont être concernés par cette clause de la nation la plus favorisée. Alors parfois, à côté, vous allez avoir une colonne GEN. Alors si vous cliquez sur l'intitulé de cette colonne, comme vous pouvez cliquer sur l'intitulé de n'importe quelle colonne pour connaître les pays qui sont concernés, dans cette colonne GEN, il y aura une minorité de pays, des pays souvent qui ne sont pas adhérents à l'Organisation mondiale du commerce. Donc c'est très vrai. Voilà. En fait, les taux vont vraiment exploser, les taux de droit de l'homme vont exploser dans cette colonne GEN. Par exemple, si vous exportez des cartes intelligentes vers la Chine, vous allez avoir une restitution de votre requête qui va donner deux colonnes. Vous allez avoir une colonne MFN avec un droit à 0% et une colonne GEN avec un droit de douane à 21%. Donc vous ne fiez pas à cette colonne GEN. Parce que la Chine est membre de l'OMC et que donc on applique le colonne MFN ? Voilà. L'Union Européenne et la Chine. Et puis si vos marchandises ne proviennent pas de la minorité de pays qui ne sont pas membres de l'OMC, vous êtes en tine. On n'a pas de problème. Voilà. Exactement. Et parfois, on a un cas encore plus favorable qui est le cas où il y a un accord qui a été passé avec l'Union Européenne. Exactement. Donc c'est la troisième colonne, la colonne E. Donc cette colonne va vous intéresser si un accord de région préférentielle lie l'Union Européenne et le pays dans lequel vous exportez la marchandise. Donc un accord qui va, si vous voulez, impliquer une préférence tarifaire qui va bénéficier forcément votre client. Donc le taux de droit de douane dans cette colonne UE sera inférieur au taux de droit de douane de la colonne MFN. Donc ces mêmes cartes intelligentes, si je les exporte cette fois-ci vers le Maroc, eh bien vous aurez un taux de droit de douane courant, donc le taux de droit de douane classique MFN à 2,5% et un taux de droit de douane nu si la marchandise bénéficie de l'origine préférentielle de l'Union Européenne. Alors bien sûr, sous toute réserve, que la marchandise répond bien aux critères de l'origine préférentielle et qu'une preuve de cette origine préférentielle accompagne la marchandise. D'accord. Et c'est aussi sur ce site-là qu'on trouve tout ce qui concerne les barrières tarifaires ? Voilà. Alors vous allez trouver aussi un onglet qui va vous permettre de connaître les barrières tarifaires et non tarifaires dans le pays de destination de la marchandise. Par exemple, si j'exporte du matériel électrique vers la Chine, je vais trouver des informations sur le marquage de conformité chinois, le marquage CCC, l'équivalent chinois du marquage de conformité CE. D'accord. Et si on prend une situation inverse, qu'on cherche à importer des matières dans l'Union Européenne, on utilise par contre un outil qui est plus français qui s'appelle RITA ? Voilà, exactement. Donc c'est un lien complètement différent sur Internet. Vous n'allez plus sur la base de la Commission Européenne. Et là, cette fois-ci, vous allez sur le site pro.douane.ouv.fr, donc le site de la douane pour les professionnels. Alors là encore, c'est un libre accès. Vous n'avez pas besoin d'identifier le mot de passe. Donc là, pareil, vous allez devoir faire une requête avec des éléments fondamentaux qu'il va falloir connaître pour évaluer les taux de droit et taxes applicables. Qui sont quels éléments ? Alors, il y a l'origine, au sens douanier du terme, et il y a la nomenclature douanière. Alors, la nomenclature douanière, c'est un code à dix chiffres dans sa déclinaison, la vue précise, qui correspond en fait à la nature de la marchandise, sa proposition, sa présentation. Alors, cette nomenclature, elle se déroule de façon très précise à partir d'un chapitre général qui va correspondre grosso modo à la dénomination commerciale de la marchandise et elle va se décliner en arborescence de façon de plus en plus précise et détaillée à mesure qu'on ajoute des chiffres. Donc, pour tenir vraiment, surtout dans le domaine de l'électronique, des positions extrêmement précises. Donc, c'est ainsi que vous allez pouvoir sélectionner votre nomenclature douanière qui va déterminer en partie les taux de droits et taxes appliquables en votre marchandise. D'accord. Merci Anne. D'accord. D'accord.